Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon challenge 31 jours 31 vidéos et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 12 habitudes pour arrêter enfin de se prendre la tête, c'est parti Alors la plupart des gens ont des rêves, des idées, des envies mais ce qui les retient en arrière c'est tout simplement qu'ils pensent trop c'est quelque chose d'habituel mais de totalement destructeur une fois qu'on commence à analyser on se sent vite dépassé, on est perdu, on est submergé il y a beaucoup de scénarios qui viennent dans notre tête et qui nous prennent la totalité de notre énergie et on commence à fouiller sur Google, sur Facebook, bref on commence à fouiller par en somme penser, réfléchir pour mettre au point une tactique ou quoi que ce soit c'est quelque chose qui est pas mauvais mais à partir du moment où on pense trop là ça commence à devenir vraiment néfaste et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 12 manières d'arrêter de vous prendre la tête première chose à faire, faites du sport quand vous sentez que ça commence à vous prendre l'esprit, à vous torturer, que vous posez trop de questions arrêtez tout, allez faire du sport, ça fait de la natation, de la course à pied, de la musculation, on s'en fout en fait juste dépensez-vous, ça va vous vider de votre énergie et surtout vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair après, vous allez repartir de zéro et vous allez aller beaucoup plus loin deuxième chose, passez du temps avec des gens qui ne se prennent pas la tête ça peut paraître simple mais je suis sûre que vous connaissez ou vous avez dans votre entourage quelqu'un qui se prend relativement fortement disons la tête, qui se pose plein de questions, qui a l'air des oui mais s'il y a ça, oui mais s'il y a oh non stop, arrêtez de passer votre temps avec ces personnes là, ça veut pas dire pour autant que vous devez les supprimer de votre vie quoique c'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard mais en tout cas dites leur que vous avez passé moins de temps avec eux ou ne leur dites pas, peu importe, c'est ce que vous voulez mais arrêtez de passer votre temps avec des gens qui vous prennent la tête surtout si vous sentez qu'en revenant de ce moment avec cette personne vous commencez à cogiter un petit peu trop et vous dites ouais il a raison alors qu'au départ vous étiez bien confiant si vous revenez et que vous vous posez trop de questions c'est qu'en général c'est pas bon donc ces personnes là, essayez de les mettre de côté et plutôt passez votre temps avec des gens qui sont un peu plus fonceurs qui osent y aller, quitte à faire des erreurs c'est pas grave finalement vous n'allez pas mourir de faire des erreurs mais passez plus de temps avec ces gens qui osent numéro 3, faites et arrêtez de penser dès que vous commencez à agir vous allez voir vous allez mettre votre corps en mouvement et il va vouloir agir encore plus encore plus encore plus encore plus ça évite d'avoir un tambour sur lequel vous vous posez et vous commencez à un peu trop réfléchir personnellement dès le matin j'adore me mettre déjà en mouvement ça donne le ton d'ajourner ça me dit à quel point je vais être active j'adore avant d'aller au travail d'avoir fait quarante mille choses pour ça super je sais que ma to do list elle avance elle avance elle avance et du coup je suis beaucoup plus productif pour le reste de ma journée également c'est une image que j'utilise énormément mais ne voyez pas vos problèmes comme des escaliers entiers il faut voir une marche après l'autre à chaque étape vous montez d'une marche mais ne regardez pas en l'air si vous voyez qu'il reste encore 300 marches devant vous vous allez juste être démoralisé donc avancez faites une marche ok j'en ai fait une next ok j'en ai fait une next et voilà c'est comme ça que vous allez avancer ne regardez surtout pas en haut ne comptez pas ça va juste vous démoraliser et si vous procrastinez un petit peu trop dites vous que vous allez faire cette chose pendant seulement cinq minutes vous allez voir vous dites ok je dois faire ça je vais faire ça pendant seulement cinq minutes et après en fait finalement le c'est comme je vous disais un petit peu plus tôt le fait de mettre votre corps en mouvement ça va vous motiver vous allez continuer vous allez aller beaucoup plus loin numéro 4 voire grand alors le piège c'est qu'en général vous allez commencer à penser à des choses qui finalement n'ont aucune importance à l'instant vous allez vous dire ok ma vie s'effondre ma vie est pourrie j'ai horreur de ma vie certes chacun a l'idée qu'il veut de sa vie mais posez-vous cette question est-ce que ça aura de l'importance dans six mois un an cinq ans la probabilité que la réponse soit non est relativement importante ça vous permet de relativiser et de vous sentir un petit peu moins perturbé par rapport à ce choix et de prendre un peu moins la tête numéro 5 dites non quand ce n'est pas le bon moment notre cerveau n'est pas particulièrement notre ami en tout cas c'est ce que j'en pense il peut faire des très belles choses certes mais il peut vite vous rendre fou on va dire ça comme ça et il a tendance à vous faire poser un petit peu trop de questions au moment le moins opportun par exemple vous pouvez commencer à vous poser des questions juste avant d'aller dormir c'est clairement pas le bon moment vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil pour attaquer frais le lendemain quand c'est le cas je sais que ça peut paraître un petit peu schizo mais j'assume vous dites non vous dites non même tout c'est un peu reprendre le contrôle sur son cerveau et dire non pas maintenant tu me feras chier demain si tu veux mais pas maintenant je me pose pas la question là c'est l'heure je vais dormir bon bah une chose est sûre c'est que sans bon sommeil vous n'arriverez à rien donc il faut vraiment vous concentrer pareil si vous n'êtes pas si vous êtes en pleine réunion et que vous commencez à avoir des pensées sur d'autres problèmes personnels vous n'allez pas rester concentré donc il faut vraiment vous dire non ce n'est pas le moment point barre prenez le contrôle en fait sur votre cerveau numéro 6 si vous êtes aussi adept que moi d'avoir des pensées la nuit assurez vous de dormir dans la qualité c'est à dire tout d'abord assurez vous de garder une chambre bien fraîche vous pouvez ouvrir la fenêtre pour être sûr d'avoir une chambre bien fraîche de bien dormir vous pouvez l'aérer avant aussi si pendant vous n'avez pas envie d'ouvrir par exemple en hiver il fait un peu trop froid si vous êtes dans un environnement bruyant pensez à utiliser des boules qui c'est extrêmement important pour bien vous reposer et dernièrement ne vous forcez pas à aller dormir c'est pareil dans l'autre sens si vous sentez que vous avez la fatigue qui arrive même s'il n'est que 21h peu importe allez vous coucher écoutez votre corps en fait tout simple numéro 7 ça me paraît bizarre mais faites des scénarios catastrophes qu'est ce qui se passe si vous ne répondez pas à telle personne en temps où est ce qu'il va débarquer chez vous est ce qu'il va tirer sur toute votre famille est ce qu'il va vous torturer est ce qu'il va vous pendre par les pieds j'en sais rien mais faites des scénarios catastrophes vous allez voir imaginer le pire et vous allez remarquer que finalement la probabilité que ça arrive est proche de zéro j'adore faire des scénarios catastrophes imaginer le pire du pire du pire du pire juste pour me rendre compte à quel point c'est ridicule et me dire bah ok bah de toute façon ça pourra pas être comme ça donc ça ne peut qu'aller mieux et ça permet de positiver d'une certaine manière disons et puis une fois que vous avez fait le scénario catastrophe ne surtout pas oublier de faire l'autre scénario le scénario et si ça fonctionne et si bref le positif vous allez voir ça fera du bien d'avoir le pire le meilleur vous saurez que ça sera entre parce que de toute façon on peut jamais imaginer pleinement comment ça va se passer comment ça va se produire mais ça permet d'avoir une fourchette dans laquelle vous vous dites ok le pire n'arrivera jamais et le meilleur n'arrivera jamais aussi quoique peut-être vous avez la chance numéro 8 devenez maître de votre journée ne laissez pas la journée vous diriger mais dirigez vous votre journée c'est impossible pour vous de gérer les situations stressantes et frustrantes vous n'êtes pas maître de tout ce qui se passe autour de vous ça serait bien mais on peut pas savoir il va venir nous parler le problème qui va nous tomber dessus tout ça on peut pas le savoir mais par contre vous êtes maître de comment vous réagissez et comment vous anticipez ces problèmes il y a quelques points à adopter dès le départ le début de journée alors on évite de commencer sa journée en courant dans tous les sens le scénario je me lève et en une demi heure je suis lavée j'ai petit déjeuner je me suis brossé les dents je suis prêt à partir on oublie en fait vous êtes dans le rush et vous vous mettez directement dans une situation de rush pour le reste de votre journée je suis prête à parier que ceux qui se lèvent comme ça on a l'impression de courir après leur journée toute la journée en fait prenez du temps pour vous le matin c'est vraiment important prenez le temps de vous lever prenez le temps de prendre le temps pour vous en fait c'est vraiment important vous n'êtes pas sur terre pour vous lever aller au travail rentrer dormir c'est relativement naze comme idée c'est pas ça le but de la vie en espérant qu'on arrive à la retraite à 65 ans on est même pas sûr d'y arriver parce qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer entre temps donc évitez d'avoir ce scénario dans votre vie au quotidien et assurez vous de démarrer du bon pied ensuite faites une chose à la fois c'est un truc que j'ai remarqué en france et qui personnellement me pose problème c'est qu'en france il y a beaucoup de multitask sur le papier ça paraît très bien sauf qu'en fait finalement vous faites les choses vous faites plusieurs choses à la fois et moi bien pour ça un peu bizarre la culture allemande est plutôt style rouleau compresseur on va faire une chose à la fois mais par contre on va le faire à fond et j'ai vraiment la tête de cette méthode là donc faites une chose à la fois alors après rester ouvert parce qu'on peut pas tout maîtriser non plus vous pouvez avoir des imprévus un appel qui arrive alors que vous êtes au milieu d'un dossier peu importe ça c'est des choses qui arrivent on peut pas tout maîtriser non plus mais arrêtez de vouloir faire volontairement plusieurs choses à la fois c'est quelque chose qui est complètement contre-productif et dernièrement il faut absolument que vous diminuez le taux d'information qui vient à vous c'est à dire que quand vous travaillez sur un gros dossier ou que vous faites quelque chose qui vous tient à coeur vous coupez votre téléphone vous coupez vos mails bref vous ne voulez pas vous faire déranger donc limiter cette information au maximum numéro 9 soyez conscient alors il y a des gens bizarrement qui aiment se prendre la tête ils adorent ça il n'y a pas de problème par contre faut le reconnaître faut être conscient se dire ok j'adore réfléchir voir plusieurs points de vue j'adore ça il n'y a aucun problème mais faut au moins le reconnaître numéro 10 fixez vous une deadline alors pour certains projets vous allez avoir une deadline qui va vous être imposée au boulot ou quoi que ce soit mais par contre pour d'autres projets personnels disons que vous n'allez pas avoir de temps limite donc mettez en vous une je trouve ça super tu as besoin de forcer à se concentrer d'aller à l'essentiel je trouve ça vraiment important donc mettez vous des deadlines ça veut vous aider à moins procrastiner à moins vous prendre la tête parce que tout simplement vous direz je n'ai pas le temps pour me prendre la tête donc n'hésitez surtout pas à vous mettre une deadline numéro 11 profitez de l'instant présent en étant dans l'instant présent on a tendance à beaucoup 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 moins se prendre la tête tout simplement parce que maintenant c'est maintenant souvent on se prend la tête parce que c'est il s'est passé ça donc il va se passer ça ou il se passera ça si ta 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 bref en fait c'est toujours rattaché au passé au futur en étant présent en vous disant ok il faut que je fasse ça il faut que je me concentre sur ça etc vous allez voir ça va aller beaucoup mieux pour le futur toute façon vous verrez quand vous y serez et le passé il est passé vous ne pourrez rien changer donc acceptez cette option et dites vous que là maintenant à l'instant T vous avez la possibilité de changer les choses et c'est maintenant que vous devez changer les choses pas plus tard numéro 12 arrêtez de vouloir tout contrôler je suis quelqu'un de nature de base relativement contrôle fric qui ait toujours voulu gérer un peu tout sauf que je n'ai pas la main sur tout je n'ai pas la main sur les autres gens je n'ai pas la main sur la météo je n'ai pas la main il y a un tas de choses sur lesquelles je n'ai pas du tout la main en fait et il faut pouvoir lâcher et accepter les imprévus surtout que l'univers a un relativement bon sens de l'humour je trouve donc voilà acceptez les imprévus laissez vous guider tout en gardant le contrôle si vous aimez ça mais acceptez de vous laisser guider et ne fait pas une montagne dès que vous perdez le contrôle finalement tout le monde a déjà échoué une fois dans sa vie il n'y a pas de mal à ça c'est vraiment humain et il n'y a pas de peur d'échouer ça ne doit pas exister en fait vous n'échouez pas vraiment au sens propre c'est soit vous réussissez soit vous apprenez quelque chose mais il n'y a rien de mal là-dedans donc laissez pas ça imprévu et n'ayez pas peur de ce qui s'en soit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi ça a fait plaisir de vous la retourner dans mon petit environnement j'espère que ça vous plaît si vous avez aimé la vidéo un petit pouce bleu ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la cloche pour recevoir une notification un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'autres articles de développement personnel sur le blog metanoyada.com vous aurez le lien en barre d'infos vous pouvez également avoir un test personnalisé n'hésitez pas à aller également en barre d'infos pour regarder ça moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans cette challenge 31 jours sans une vidéo salut 1